Le projet ALIAS pour Aliment et Alimentation Santé rassemble aujourd'hui 6 laboratoires partenaires dont les expertises complémentaires contribuent à accroître les bénéfices santé et le bien-être ainsi qu'à réduire les risques par le biais de l'aliment et de l'alimentation. Bonjour, je suis Stéphane Emmerich, je suis directeur de recherche à l'INRA et je dirige actuellement l'Institut Micalis et au sein de celui-ci, une équipe de recherche qui se consacre à la régulation génétique et à la formation des biophiles par les bacilles lacées. L'Institut Micalis est une unité mixte de recherche qui associe l'INRA et AgroParisTech et qui a pour objectif le développement de recherches novatrices dans le champ de la microbiologie de l'alimentation au service de la santé de l'homme. L'Institut accueille environ 350 personnes, dont un tiers sont des étudiants et des chercheurs contractuels. Ces personnes sont regroupées au sein de 20 équipes de recherche ou travaillent sur cinq plateformes technologiques dont l'usage est mutualisé. Les travaux de recherche menés au sein de l'Institut Micalis s'organisent selon trois axes thématiques dont les objectifs scientifiques sont complémentaires. Le premier axe concerne les écosystèmes digestifs et alimentaires et vise à mieux comprendre les interactions fonctionnelles entre les aliments, le microbiote intestinal et la santé des individus. Le second axe concerne la sécurité microbiologique de l'alimentation et vise plus particulièrement à comprendre l'émergence des risques microbiens au sein de la chaîne alimentaire et à proposer des solutions de contrôle de ces risques. Le troisième axe concerne la biologie systémique et synthétique des micro-organismes et a pour objectif une meilleure compréhension des processus biologiques à l'échelle globale des cellules microbiennes, d'une part, et d'autre part à proposer des biotechnologies plus efficaces que celles que l'on développe actuellement. Bonjour, je m'appelle Philippe Gérard et au sein de l'Institut Michaelis, je dirige l'équipe Amipem pour Alimentation, Microbiote intestinal, Pathologie encéphalique et métabolique, dans laquelle nous nous intéressons en particulier au rôle du microbiote intestinal dans l'obésité et des liens entre ce microbiote et le cerveau. Dans le cadre du projet Alias, nous avons voulu mettre en particulier l'accent sur le rôle du microbiote intestinal dans la santé. D'une part parce que ce sujet est en plein essor actuellement et d'autre part parce que l'unité Michaelis est reconnue comme un des leaders mondiaux dans ce domaine. Le microbiote intestinal représente l'ensemble des bactéries qui peuplent notre tube digestif. Ce microbiote intestinal est composé de plus de 100 000 milliards de bactéries, c'est-à-dire dix fois plus que de cellules humaines qui composent notre corps. Chaque microbiote est composé de plusieurs centaines d'espèces bactériennes différentes qui participent à notre santé. Ce microbiote s'installe lors des premières semaines de la vie et sa composition va dépendre de facteurs tels que l'alimentation, la naissance par césarienne, l'allaitement ou non, ou encore la prise d'antibiotiques. Le microbiote intestinal exerce un certain nombre de fonctions qui sont essentiels au maintien de notre santé. En particulier, ce microbiote exerce ce qu'on appelle un effet de barrière, c'est-à-dire qu'il va empêcher les bactéries pathogènes de s'installer dans notre intestin. Il est également indispensable à la maturation de notre système immunitaire et il produit également des vitamines essentielles telles que la vitamine B ou la vitamine K. D'autre part, ce microbiote intestinal est capable de transformer les aliments que nous consommons et en particulier, il est capable de transformer le cholestérol. Le microbiote intestinal est constitué de plusieurs centaines d'espèces, mais nous n'hébergeons pas tous les mêmes espèces. Chaque personne héberge un microbiote intestinal qui lui est propre et cette différence pourrait expliquer pourquoi nous sommes plus ou moins sensibles au développement de certaines maladies ou pourquoi nous répondons différemment à un traitement médicamenteux ou à un régime alimentaire par exemple. Si le rôle du microbiote intestinal dans le maintien de la santé est connu depuis très longtemps, des études récentes ont également montré son implication dans le développement de certaines maladies telles que l'obésité, le diabète, voire des maladies psychiatriques. En particulier, l'utilisation d'animaux axéniques, c'est-à-dire dépourvus de microbiote intestinal, ont permis de montrer le rôle causal joué par ce microbiote dans ces maladies. Par exemple, lorsque l'on implante à ces souris le microbiote intestinal d'un patient obèse, ces souris grossissent plus que lorsqu'on leur implante le microbiote intestinal d'un patient mince.